Robert Lewandowski s'est fait voler sa montre de 70 000 euros en signant des autographes devant le centre d'entraînement du FC Barcelone. Une expérience très désagréable pour l'attaquant polonais à son arrivée au centre d'entraînement du club catalan. Alors qu'il s'apprête pour prendre quelques photos et signer des autographes avec les supporters barcelonais présents, un individu en a profité pour ouvrir la portière côté passager et grappiller ce qu'il pouvait, en l'occurrence une montre Patek Philippe d'une valeur de 70 000 euros. L'auteur des faits a vite été interpellé par la police locale alors qu'il était en train d'enterrer la montre de la nouvelle recrue barcelonaise dans un champ non loin du centre d'entraînement des Blaugrana. Robert Lewandowski ne s'est donc pas laissé faire et il a continué à poursuivre cette personne qui a volé sa montre avec une valeur de 70 000 euros et raison pour laquelle la police a finalement attrapé cette personne, le polonais de 32 ans. C'est alors élancé à la poursuite de l'impétrant mais pourtant Velocé sur le terrain a finalement perdu le contact avec le voleur. Ce dernier a finalement été retrouvé par les Mossos Escadra, les forces de l'ordre de la Catalogne. Il est vite passé aux aveux et a conduit les policiers à un verger près de la cité sportive du Barça où il avait enterré la montre qui a finalement été retrouvée à son propriétaire polonais, comme le souligne dans une belle unanimité la presse catalane et madrilène. Cet incident fait tâche quelques jours après les insultes subies par Franky De Jong au même endroit. Il faut rappeler que Robert Lewandowski a rejoint l'EFC Barcelone cet été pour renforcer l'effectif de Xavier Hernandez malgré les difficultés financières du club catalan. Lorsque j'ai reçu la première information selon laquelle Barcelone a été intéressé pour me faire venir au club, dès le début j'ai su que c'était le moment idéal pour moi et pour le club a déclaré Lewandowski dans une interview accordée à la Liga World. Je ne voulais pas jouer toute ma vie dans un seul championnat en Muldre Siga. Je me sentais bien mais je savais que c'était le bon moment pour passer en Liga et franchir cette nouvelle étape de ma carrière. Je sais que c'est le moment idéal pour moi et que c'est un énorme défi pour moi aussi mais je suis prêt à le relever.